On n'a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe, brute, sans phare, faite de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévu. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 3. Les rituels d'entrée et sorties de classe en lycée. Dans sa classe de lycée à Thionville, Nathalie propose à ses élèves un quiz d'activation et de clôture pour rythmer son cours et consolider les apprentissages. A l'aide d'une application ludique et facile à prendre en main, elle encourage ses élèves à se questionner les uns les autres. Et leur permet ainsi de se tromper sans jugement, dans une ambiance aussi légère que studieuse. Mettez-vous là. Allez, asseyez-vous, on fera les groupes après. Prends-je quand même les téléphones. Léna, elle va présenter ce qu'on va faire. Elle va lancer la séance et après vous ferez le caout. Une petite activité de réactivation, histoire de mettre en jambes tes élèves, une petite activité pour clore ton heure de cours. C'est ce que tu proposes à tes élèves, Nathalie. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta classe pour partager cette pratique d'entrée et de sortie de cours. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet, ton cheminement, tes essais et erreurs sur ces petits rituels d'entrée et de sortie de classe ? Ce qui m'a décidé à utiliser ces petits rituels d'entrée et de sortie de classe, c'était déjà, j'ai remarqué que les élèves souvent ne se souvenaient plus de ce qu'on faisait d'une séance à une autre. Il fallait trouver un moyen aussi pour réactiver les notions d'une séance à une autre. Aussi, ces élèves-là, dans leur programme, il y a une partie automatisme. Donc, faire des petites questions flash sur ces automatismes-là, c'est pas mal. Et donc, j'ai testé plusieurs applications pour faire ces questions flash. Et donc, j'avais testé les cartes qui sont scannées Clickers. Ça, c'était au tout début. Après, c'était pénis parce que les élèves doivent avoir leurs cartes. Ils ne les avaient pas forcément, donc j'en ai testé plusieurs. Le k-out me semble bien. Je vais le lancer. Le k-out, ça sera plus simple. Vous avez votre téléphone ou votre ordi, vous vous entrez le code PIN. C'est Léna qui a fait le k-out. Il n'est pas très compliqué. C'est des petits automatismes. La plupart des quiz sont faits par les élèves aussi. Donc, c'est comme ça, chaque à leur tour, ils passent pour construire ces questions flash. Donc, ils ont un petit calendrier avec les noms des élèves. Et donc, k-out permet le partage de ces questionnaires. L'interface est plaisante. Donc, pour les élèves, on peut changer le fond du questionnaire. Ils ont des petits avatars. Donc ça, ils adorent. Donc, ça, c'est les dernières fonctionnalités et aussi le podium. Bon, du coup, on va voir le podium. Donc, troisième. Mais c'est comme ça. La première. Et le ou la première, c'est Meryl. Et Jade, du coup. Bravo. C'est bien. Quatrième, Clara. Il y a le classement. Donc là aussi, ils sont très friands d'avoir leur classement à la fin. Il va être le premier. Donc, il y a une petite compétition entre élèves. Du coup, ça les pousse à se dépasser un peu sur ces questions d'automatisme. Et puis aussi, d'utiliser cette interface. K-out, ça permet de ne pas prendre beaucoup de temps sur le reste du cours. Parce qu'on a très peu de temps pour faire le reste de la séance. Donc, c'est pas mal. Et on a un retour aussi de ce que les élèves ont fait sur K-out. Ça aussi, pour travailler sur les erreurs qu'ils ont commises. Donc, c'est pas mal. Même si on travaille les erreurs déjà en direct lorsqu'ils répondent au questionnaire. Et pour la fin de cours. Donc, j'ai testé plusieurs choses de fin de cours. Ça peut être faire un petit bilan de ce qu'ils ont appris sur la séance de cours. Donc, ça, j'ai déjà testé. Donc, aussi avec une application numérique. Soit ils ont des mots à donner. Soit je repose des questions sur la séance. Mais très rapide aussi, des questions flash. Soit, du coup, j'avais testé ce jeu-là, Unlock. Et les élèves, ils ont vraiment accroché. Donc, ils ont beaucoup aimé de faire. En fait, c'est de la cryptographie. Donc, ils ont beaucoup aimé faire cela. Donc, ils participent. Ils sont infos. En plus, ça dure trois minutes. C'est pas longtemps. Et comme il y a des compétitions interclasse, ça les motive à travailler. Et comme les dernières cinq minutes de cours, il y a toujours un peu ce temps de flottement où les élèves sont pressés de partir quand ça sonne. Et donc, là, ça permet d'éviter ce temps de flottement et donc de travailler encore. Donc, ça rentre bien dans les cours de mathématiques, ce jeu logique de fin de cours. Donc, ça peut être enfin, en début, j'alterne. Voilà, mais enfin, c'est pas mal pour le temps de flottement de cours. On démarre ? Il y a cinq questions, c'est ça, Léna ? Donc, dix canards bleus ? Dix-sept. Dix-sept. Le canard bleu représente 32% des canards. Combien y a-t-il de canards en tout ? Est-ce qu'il y en a 14, 50, 110, 32 ? Comme tout rituel, finalement, de début de cours, à l'entrée en cours, on enfile son costume d'élève de mathématiques et puis, on se prépare à en sortir. J'aime bien ces sasses entre le dedans et le dehors. Est-ce que tu les considères comme ça aussi ? Oui, c'est ça. C'est à la barrière entre le dedans et le dehors. Ça les calme un peu quand ils rentrent. Et puis, ils sont habitués. Donc, ils savent que là, on commence par un petit rituel, qu'à la fin, on va aussi finir avec un petit rituel. Il y en a même qui veulent en refaire. Voilà, donc c'est vraiment la transition entre les cours, l'extérieur. On a d'ailleurs un chouette article sur Être Prof qui est rédigé par Stella et qui parle de l'instauration des rituels et des routines pédagogiques. Et c'est vrai que c'est vraiment, ça cadre une classe en secondaire. Tu l'as dit tout à l'heure en filigrane, c'est des élèves. En tout cas, on entend une élève qui propose son activité. Alors du coup, on va commencer par un petit caout que j'ai fait moi-même, bien évidemment. Ensuite, on va faire un petit escape game et on va manger. Et voilà. C'est une chouette responsabilité. Ils investissent fort cette responsabilité. À chaque fois que c'est fait, les questionnaires sont prêts en avance. Sauf que ce n'est même pas le jour même. Ils m'ont déjà préparé la veille ou le vendredi avant le week-end. Je jette un petit coup d'œil s'il n'y a pas trop de grosses fautes, notamment dans les calculs. Après, bon, les erreurs d'orthographe, il y en a. Mais bon, ce n'est pas l'objet, on va dire, des rituels. Mais vraiment, ils prennent à cœur ces responsabilités de faire ces petits questionnaires. Du coup, ceux qui font les questionnaires, ils lancent aussi la séance. Donc, je vais leur dire ce qu'on va faire, mais rapidement. Donc là, elle savait, Léna, qu'on allait faire le caout qu'elle avait fait. Et puis, l'escape game. Donc, comme ça, c'est elle qui fait. Comme ça, les élèves, ils ont des responsabilités. Ça permet déjà de les impliquer dans les cours. Donc ça, ça fonctionne très bien. Oui, puis on voit, ça rythme ton cours. Voilà, on sent qu'il n'y a pas de blanc et tous ces moments de flottement qui sont souvent le terrain propice à des petits dérapages. Tu interroges les stratégies perdantes. Donc, 16 canards bleus représentent 32% des canards. Combien y a-t-il de canards en tout ? Donc, tu as fait comment ? C'est 16 fois 100 divisé par 32. 16 fois 100 divisé par 32. Est-ce que tout le monde a fait ça ? Oui. Et donc, ça donne 50. Il y en a qui ont répondu 14. Vous avez fait comment ? Il y a une raison à ça ? C'est de travailler sur les erreurs des élèves, essayer de confronter les opinions, faire échanger les élèves aussi sur les erreurs. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que des fois, ils peuvent penser que c'est juste. Et puis, en échangeant, ils vont se rendre compte que finalement, ce n'est pas la bonne réponse. Ça permet d'échanger aussi sur les stratégies pour répondre. Donc, finalement, travailler sur les stratégies perdantes ou les erreurs, ça permet de faire progresser les élèves et d'échanger entre eux. Ça veut dire qu'il y a un climat de confiance, ou en tout cas de suffisamment bonne confiance pour qu'ils puissent parler de leurs erreurs, puisque les erreurs, tu ne les as pas nominativement. Et ça, c'est quelque chose que tu travailles au quotidien, ce climat de confiance ? Oui, c'est vrai que les élèves, j'essaie qu'ils soient bien en mathématiques, développer leur bien-être en mathématiques. Donc, ça passe par une confiance réciproque, finalement, entre l'élève et le prof. Ils n'ont pas peur de se tromper. Donc, ils ne vont pas se sentir dévalorisés parce qu'ils ne vont pas avoir les bonnes réponses. C'est pareil, quand je corrige, je les copie, je ne vais pas les dévaloriser parce qu'ils sont trompés, alors qu'ils vont pouvoir progresser à partir de leurs erreurs. Deuxième question, 20 filles sur 45 font, F-O-N-T plutôt, du foot, soit un pourcentage de 57,78, 23,67, 44,44 ou 100% en fonction des couleurs. De façon très pragmatique, ces deux petits rituels, ce rituel d'entrée en classe et ce rituel de sortie en classe, c'est combien de temps ? Est-ce que c'est à chaque cours ? Alors, les rituels d'entrée et de sortie, c'est à chaque cours. C'est cinq minutes de rituel d'entrée, cinq minutes de rituel de sortie de classe. Oui, ça permet qu'ils se calment, qu'ils se posent quand ils arrivent et pour éviter le temps de flottement de fin d'heure. Ils sont tellement habitués qu'ils savent qu'il va y avoir ça. J'essaye de faire à chaque heure, sauf pendant les gros devoirs où on n'a pas le temps de faire ça, mais j'essaye d'alterner. Ça peut être un petit sondage pour connaître leurs humeurs du jour. Ça peut être aussi ça, pas forcément des maths, connaître leurs humeurs du jour quand ils arrivent. Effectivement, du coup, pour terminer ta séance, tu proposes une petite activité. Alors, je veux bien que tu la décrives très concrètement. Tu parlais de cryptographie ? Ah oui, oui. En fait, donc, c'est une application, c'est Unlock. Donc, ce principe, il faut décrypter. Vous vous souvenez ? Qui c'est qui me rappelle le principe du jeu avec les mots ? Non, c'est des numéros. Il y a un thème et puis il y a des numéros qui sont notés et il faudra essayer de trouver sur le clavier en quoi ça correspond. Voilà, il faut décrypter le mot en fonction du thème. Donc, c'est parti, trois minutes. Donc, les élèves ont trois minutes pour décrypter un maximum de mots. Et en fait, donc, ils voient sur l'écran défiler des thèmes et ils doivent trouver le mot qui corresponde à ce thème en décryptant le message. Et en fait, donc, ils ont un nombre qui est affiché, qui se décompose en chiffres. Et en fait, à chaque chiffre correspond à une lettre. Et donc, ces lettres, ce sont les touches, en fait, du clavier de leur téléphone. Par exemple, donc, ils ont le numéro 7 et il y a plusieurs possibilités pour le 7, comme sur le téléphone. Mais par déduction, en réfléchissant avec les autres lettres, ils peuvent trouver le mot. Donc, s'ils trouvent, par exemple, la première bonne lettre, par exemple, il y avait le sport, le surf. Il y avait la lettre S et c'était le sport. Et il y avait quatre lettres. Donc, ils ont pu, en partant de la première lettre, avec le nombre de lettres, les lettres du clavier, ils ont pu trouver que c'était surf. En fait, ça permet de raisonner, de réfléchir pour trouver des mots. Donc, une compétence qu'on utilise en mathématiques. C'est ça, voilà. C'est bon, bravo ! On y a un mathématicien ! Ça va passer pour ça, le mathématicien. Pythagore. Pythagore, t'es sûre ? Descartes. Descartes, oui. Bravo, on continue. Petite question complètement annexe. Est-ce qu'il y aurait un animal qui pourrait te représenter quand tu incarnes cette pratique ? Un animal, je ne sais pas si je vais trouver le nom, mais un peu espiègle, comme ça, parce que je ne vais pas les aider. Donc, ça va être qu'eux. Et puis, ils vont un peu réfléchir. Ils vont réfléchir, déjà, ils vont faire tout seuls. Donc, je vais les laisser. Des fois, j'ai la réponse, mais je ne vais pas leur donner. Donc, oui, il y a un animal qui va faire des farces. D'accord, alors, je ne sais pas quel animal ça pourrait être, mais oui, 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 d'accord. Petite espiègle, là. C'est ça, voilà. Coquin, quoi. Coquin, oui. D'accord, super. Le classement, il y en a qui nous ont dépassés. Pourtant, on était bien placés. On n'y est plus. On va refaire. On fera après, après. Pour les collègues qui auraient envie de se lancer sur ces activités d'entrée et de sortie de classe, est-ce que tu aurais un conseil à leur proposer ? Un conseil, c'est déjà de trouver la bonne application qui leur convienne, parce qu'il y en a tellement une application avec une prise en main facile. Donc ça, pour ne pas passer trop de temps à faire les questions, de faire simple aussi, de faire des questions simples pour les élèves, et aussi que ça ne prenne pas, que le début ne prenne pas trop de temps sur le reste de la séance. Donc il faut rester simple pour les élèves. C'est vrai, de faire des questions trop compliquées comme ça tout de suite en début, et cinq minutes, pas plus, surtout, de questions flash, de rituels, et de varier aussi les rituels. Ok. Donc, commencer modestement et de se mettre en réussite, et en tant qu'enseignant, et pour les élèves. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Kancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.